Agnès Levallois est avec nous sur ce plateau, également spécialiste de ces questions. Bonsoir Agnès. Bonsoir. Même question que celle que je posais à Mathieu Guider. Comment faut-il interpréter ce nouveau geste, ce nouveau geste évidemment dramatique, aux conséquences dramatiques ? Est-ce que c'est une démonstration de force et comment s'en prémunir, comment faire, comment réagir ? Il me semble que cette exécution s'inscrit aussi dans le fait que l'État islamique subit des revers quand même sur le terrain, même s'il continue à avancer. Il y a certaines positions qu'il prend, mais il subit quand même des revers puisque des mesures ont été prises. Il y a cette intervention américaine. Les Américains ont décidé de lutter contre l'État islamique en s'appuyant sur d'autres forces, sur les Kurdes, mais également sur d'autres forces. Et on voit aujourd'hui cet État islamique qui est moins soutenu qu'il ne l'était au départ puisque certains de ses soutiens, comme certains sunnites, aujourd'hui se détournent de cet État islamique en raison justement de la violence de ses actions et de la violence du comportement qu'il exerce à l'égard de ces Américains, mais également à l'égard de la population irakienne. Donc il me semble que là, c'est plus, pour moi, aujourd'hui, en tous les cas, un aveu de faiblesse et une volonté de continuer à faire peur, une volonté de continuer à dire qu'il existe en dépit de ces revers qui ont été enregistrés maintenant depuis quelques semaines. Donc c'est peut-être aussi dangereux si ce n'est plus qu'auparavant puisque un groupe comme celui-ci, s'il sent qu'il perd un peu des positions, peut être amené à redoubler de violences. Et on voit aussi que c'est un groupe qui a toujours très bien maîtrisé sa communication, qui sait parfaitement comment utiliser les moyens de communication moderne, comment diffuser ses vidéos en sachant qu'elles vont avoir un impact considérable, pas simplement en Irak, pas simplement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Et donc en utilisant ces moyens de communication, c'est aussi une volonté de continuer à faire peur et de montrer, de faire croire qu'il est beaucoup plus puissant qu'il ne l'est réellement. Donc il me semble que c'est aussi ça qui se passe aujourd'hui. Mais les réponses apportées par les Occidentaux, singulièrement les Américains, les frappes menées, les discussions pour éventuellement monter une opération internationale, est-ce que ce sont des réponses appropriées ? Alors ce que l'on sait, c'est que les Américains ne veulent pas retourner en Irak militairement parlant. On sait qu'il y a donc des actions militaires, mais aériennes, qui sont menées avec l'envoi de drones essentiellement, puisque Barack Obama l'a toujours dit, il s'est retiré d'Irak, ce n'est pas pour y retourner aujourd'hui. On avait vu les citations aussi de Barack Obama l'année dernière sur la Syrie. Après avoir parlé de lignes rouges, il n'avait pas voulu y aller. Donc les Américains ont une marge de manœuvre qui est assez limitée, parce qu'effectivement ils ne peuvent pas se permettre de continuer à ce qu'est ce type d'action menée par l'État islamique. Et en même temps, les Américains ne vont pas mettre sur pied une coalition internationale pour lutter contre l'État islamique. Donc ce que font les Américains, c'est qu'ils continuent à négocier. Vous savez que les Américains, leur enjeu essentiel aujourd'hui, c'est la négociation avec l'Iran, que l'Iran a un poids en Irak. Et donc l'objectif des Américains aujourd'hui, c'est d'essayer de continuer à négocier avec les forces régionales pour essayer de contenir l'avancée de l'État islamique, qui est un groupe sunnite, comme on le sait, et donc d'essayer aussi de donner les moyens à l'armée irakienne d'être en capacité de reprendre le contrôle du territoire, ce qu'elle n'était pas en mesure de faire. Et c'est la raison pour laquelle l'État islamique a réussi à avancer et à gagner des positions sur le terrain. Mais on a vu cette armée irakienne, soutenue par les drones américains et par d'autres, essayer de reprendre justement ce terrain qui avait été gagné par l'État islamique. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est comment effectivement arrêter tous les soutiens de cet État islamique et comment arrêter les soutiens irakiens de ces tribus ou de certains nombres d'anciens responsables sunnites qui étaient proches de l'État islamique et qui ont décidé de rejoindre l'État islamique pour lutter contre la politique de Maliki qui maintenant est partie et a laissé la place à un nouveau gouvernement chiite en Irak. Alors je rappelle la principale information de ce début de soirée qui a été confirmé il y a environ une heure et donc à laquelle nous consacrons une grande partie de cette édition. Le fait que l'organisation terroriste État islamique revendique ce soir avec une vidéo la décapitation d'un deuxième otage américain. Il s'agit également d'un journaliste. C'est Steven Sotloff. Il avait 31 ans. Il avait été enlevé en août 2013 à Alep, en Syrie. Les assassins menacent par ailleurs d'exécuter un otage britannique. Et d'ici quelques instants, probablement d'ici moins d'une heure, David Cameron, le Premier ministre britannique, qui a déjà fait part de son écœurement, devrait prendre la parole pour commenter cette tragédie. La Maison-Blanche a pour l'instant réagi en indiquant, là aussi en faisant part de son écœurement, mais en indiquant qu'elle souhaite authentifier la vidéo avant de s'exprimer. Barack Obama, quant à lui, est dans son avion, l'avion présidentiel en direction de l'Estonie pour un sommet au cours duquel il sera question justement de ces questions, de ces sujets de terrorisme. Il s'exprimera aussitôt que l'information sera confirmée et la vidéo authentifiée. Je reviens à vous, Agnès, vous nous parliez à l'instant de la réponse américaine, intervenir avec des drones, intervenir avec des frappes aériennes sans redéployer des troupes évidemment au sol puisque le cauchemar de l'administration américaine serait un retour sur le terrain en Irak. Vous parliez, vous évoquiez des relations avec l'Iran et Bachar Al-Assad dans tout ça. Est-ce que les États-Unis sont prêts à le faire revenir dans le jeu, c'est-à-dire faire le choix finalement entre deux tyrannies ? Je ne suis pas sûre que ce soit un choix possible parce qu'on sait très bien que le régime de Bachar Al-Assad a eu des relations très ambiguës avec l'État islamique. On a bien vu dans les mois qui ont précédé, finalement, le régime de Bachar Al-Assad faire très attention de ne pas toucher les forces de l'État islamique qui étaient aussi en Syrie. Peut-être qu'il faut préciser qu'effectivement, l'État islamique se trouve en partie en Irak mais également en partie en Syrie. Donc il y a eu un jeu très trouble du gouvernement de Bachar Al-Assad qui a été dans une manière de protéger l'État islamique au départ, de laisser faire en tous les cas les actions menées par l'État islamique en Syrie sans s'attaquer à lui. Alors récemment, on a vu effectivement Bachar Al-Assad essayer de s'attaquer quand même à quelques positions d'État islamique pour essayer de revenir dans le jeu, pour essayer de redevenir un interlocuteur valable. Or, je ne crois pas qu'en raison de tout le comportement qu'a eu Bachar Al-Assad maintenant depuis trois ans, trois ans et demi, que les Américains puissent lui faire confiance, que les Occidentaux puissent lui faire confiance parce qu'on sait très bien qu'il va saisir une occasion pour essayer de se montrer son meilleur jour mais on sait très bien que fondamentalement, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui se comporte comme il se comporte depuis trois ans et demi. Donc c'est une stratégie des Syriens aujourd'hui mais je ne crois pas que c'est une stratégie qui va être suivie par les pays occidentaux et par les Américains en particulier parce que la confiance a vraiment été rompue entre les deux. Ce qui rend l'Iran, ce qui donne à l'Iran une dimension d'interlocuteur incontournable. C'est vrai que l'Iran dans ce jeu, de toute façon, même si l'État islamique n'a rien à voir avec l'Iran puisque l'État islamique est un groupe sunnite et que l'Iran est une puissance chiite dans la région mais on voit bien qu'en raison des relations privilégiées entre l'Iran et le régime à Bagdad, la négociation américano-iranienne est importante pour tenter de trouver un règlement et de redonner une légitimité au régime irakien, au nouveau pouvoir irakien pour que celui-ci soit en mesure de lutter contre ces forces de l'État islamique parce que je crois qu'on a surdimensionné l'importance de ces forces parce qu'elles sont avancées très vite parce qu'il n'y avait personne en face d'elles mais que si une armée irakienne reprend du poids de la bête et est en mesure de reprendre vraiment son rôle, je pense qu'elle a tout à fait la capacité appuyée en cela par des drones américains de régler son compte à ces forces d'État islamique qui ne sont pas si nombreuses que ça mais elles sont très déterminées, elles sont violentes et c'est pour cette raison-là qu'on a l'impression qu'elles sont beaucoup plus importantes en nombre qu'elles le sont réellement. Donc il est possible de les contenir, il est possible d'en venir à bout. On va poursuivre avec vous Agnès mais j'aimerais qu'on réécoute cette déclaration du département d'État américain qui réagissait il y a quelques minutes à l'annonce de l'assassinat de ce deuxième otage, deuxième journaliste américain assassiné par l'État islamique avec cette vidéo postée de son exécution, de sa décapitation. Le département d'État attend d'authentifier la vidéo mais déjà sa réaction au début de soirée. Nous avons vu une vidéo qui semble être le meurtre du citoyen américain Stephen Sotloff par l'État islamique. Les services de renseignement travaillent aussi rapidement que possible pour déterminer l'authenticité de cette vidéo. Si elle est authentifiée, nous sommes révulsés par cet acte violent, ôter la vie d'un deuxième citoyen américain innocents. Nos pensées vont à la famille Sotloff et nous fournirons de nouvelles infos dès qu'elles seront disponibles. Voilà, Agnès, on va terminer avec vous sur cette information, ce qu'on peut en dire en tout cas pour le moment. Vous nous parliez du fait que l'État islamique selon vous est très violent et met un peu aux abois aussi si j'ai bien compris votre démonstration et qu'il est possible de le contenir. Est-ce que l'option d'une coalition internationale avec mandat de l'ONU est la bonne et est-ce qu'il faut la mettre en place très vite ? Je ne suis pas sûre que ce soit la solution aujourd'hui parce qu'on voit bien que toute intervention étrangère d'abord est extrêmement compliquée à mettre en place et que ce n'est pas forcément la solution. Je crois que la solution, c'est vraiment que l'État irakien lui-même soit en mesure de gérer cette situation et soit en mesure de lutter contre cette force de l'État islamique avec des soutiens effectivement matériels et extérieurs. On voit bien quand même que l'utilisation des drones est un moyen qui peut permettre d'aider dans ce genre d'opérations. Mais je crois que la solution à terme est vraiment une solution beaucoup plus locale et de redonner une capacité à ce régime de Bagdad que le régime qui était auparavant détenu par Maliki qui a vraiment joué avec le feu dans sa gestion de la situation et qui a permis l'extension de cet État islamique. Maintenant que Maliki n'est plus là qu'il y a un nouveau pouvoir en Irak que celui-ci soit en mesure de retrouver l'autorité sur l'ensemble du territoire pour permettre d'éliminer. Ce sera compliqué et je ne dis pas que tout ça va être facile bien évidemment. Mais c'est possible. Je pense. Merci beaucoup Agnès.